... Je vois à domicile, on le remercie de nous accueillir dans ces maisons. C'est le MEDEF, tout simplement, incarné par son président délégué Patrick Martin, qui va nous rejoindre pour vous donner un éclairage sur les orientations et engagements pour embarquer les dirigeants vers la transition durable. On nous accueillons, Patrick Martin, président délégué du MEDEF. Bienvenue chez vous. C'est bon, ça va. Ça y est, le jingle est fini, je peux y aller. Bienvenue chez vous. Je joue à domicile, enfin j'espère que vous considérez tous jouer à domicile, parce qu'on est très attentifs avec Geoffroy Roux de Bézieux, à ce que cette maison commune vous héberge le plus souvent possible, que vous y soyez à l'aise et qu'elle soit bien ce qu'elle doit être, c'est-à-dire un lieu d'échange et de construction. Alors le sujet qui nous réunit, le sujet qui vous occupe, est devenu complètement central, je l'affirme, je le revendique d'une certaine manière, aux yeux et dans les esprits des 190 000 entreprises adhérentes du MEDEF. Alors vous êtes des initiés, vous êtes des gens extrêmement avertis sur ces sujets-là. La fin de l'intervention précédente à laquelle j'ai assisté me permet de mesurer quelles sont mes marges de progression sur un certain nombre de sujets. Il faut qu'on soit tous bien conscients que ces 190 000 dirigeantes et dirigeants d'entreprises ne sont pas tous aussi avertis que vous l'êtes de ces sujets qui, au fil du temps, deviennent de plus en plus techniques, de plus en plus juridiques, de plus en plus réglementés. Et moi, ce que je considère, c'est qu'en prenant appui sur vos travaux, en prenant appui, disons les choses, sur le foisonnement de réglementations, de normes, de référentiels qui, au fil des jours, apparaissent, notre responsabilité, notre devoir, c'est de propager en définitive toutes ces bonnes pratiques, tous ces référentiels auprès de nos adhérents en s'employant à les démystifier, à les vulgariser. Et ça n'est pas péjoratif, évidemment, ce terme de vulgarisation. De sorte que là où beaucoup des dix adhérents qui, dorénavant, sont bien convaincus qu'il faut positiver ces sujets-là, il faut s'en emparer très résolument et que, de toute façon, quand bien même ils ne le feraient pas spontanément, ils y seront contraints. De sorte donc que ces dirigeants d'entreprises ne soient pas, pardon là aussi l'expression, comme une poule devant un couteau. Et je crois qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Il y a un certain nombre de contraintes, de difficultés qui s'accumulent. Je vais être un peu concret pour illustrer mon propos. Quand on se met à la place d'un dirigeant de PMI dans l'industrie qui est très tributaire de l'énergie, quand bien même il serait intimement convaincu et de totale bonne volonté pour avancer sur ces sujets-là, assez rapidement, il nous dit, je ne sais pas si tel ou tel d'entre vous vit ça lui-même, mais il nous dit, attendez, ces sujets, c'est très bien, mais moi, mon problème pour l'instant, c'est de régler le prix de l'énergie. Donc, notre responsabilité, c'est complexe, mais c'est en même temps tout à fait passionnant, notre responsabilité, c'est d'intégrer plus encore dans les stratégies, dans les décisions, dans les pratiques quotidiennes de ces entreprises, ces sujets qui, dorénavant, sont absolument centraux. Alors, on a de ce point de vue un effort à faire, en tout cas le MEDEF a un effort à faire, pour d'abord lui-même bien s'imprégner de tous ces sujets-là, les maîtriser. Je pense qu'on a considérablement élevé notre niveau de jeu en termes d'expertise interne, quantitativement, mais surtout qualitativement, et puis ensuite d'être au plus près du terrain. Moi, je suis très content, pour tout vous dire, je suis très content parce que, indépendamment même des impulsions qu'on peut avoir auprès singulièrement de nos MEDEF territoriaux, je rappelle que le MEDEF, c'est 99 fédérations professionnelles et en parallèle, 119 structures régionales ou départementales. Et je suis très content parce qu'en dehors même de l'impulsion que l'on donne, de la pédagogie que l'on s'emploie à faire, il y a dorénavant des initiatives qui sont prises au plus près du terrain pour que précisément, on porte cette bonne parole, on démystifie ces sujets qui en première approche peuvent être perçus comme extrêmement complexes, assez technocratiques à certains égards, de sorte que nos adhérents, nos adhérents positifs, ces différents sujets, et puis ce qui est le plus important bien sûr, les concrétisent, les mettent en œuvre dans leur stratégie et dans le quotidien de leurs entreprises. Voilà, c'est simplement pour vous dire, je le redis, qu'on est très heureux que vous soyez là. Merci d'enrichir nos travaux, vos travaux, nos réflexions, c'est quand même dans le partage qu'on progresse le plus. Et puis donc, on est très très motivés, que nos adhérents dorénavant sont très motivés. Je finis juste par là. On a fait, il y a quelques mois déjà, mais je pense qu'entre temps, ça s'est creusé encore, on a fait un sondage auprès de nos adhérents. Et dorénavant, les sujets qui vous occupent, tous ces sujets de transition, de transformation, sont leur préoccupation numéro un. Quand je dis préoccupation, ça n'est évidemment pas négatif. Aussi curieux que ça puisse paraître, avant ce sujet assez traditionnel, et qui malheureusement reste vrai dans cette maison, la fiscalité. Je crois que c'est un signal très fort de la prise de conscience à laquelle nous assistons et à laquelle nous contribuons. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous.